On y va maintenant. Alors vous voyez le public qui était réuni là, dans la salle Monseigneur Parent, attendait de rencontrer le phénomène en public pour la deuxième fois seulement. On dirait en France peut-être un lycée, c'est un collège au secondaire qu'on appelle ici. Il y avait environ 500 personnes. C'est toujours long de se brancher. Ça dépend avec quoi. Cher Bernard, rebonsoir à la même place d'une de nos rencontres qu'il y a eu l'an dernier. Il s'agit ce soir d'aller encore plus loin dans la vulgarisation, dans la diffusion de ce qui s'appelle le phénomène ésotérique. Il s'agit d'aller plus loin dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous vivez quotidiennement, je pense. Cette relation avec le supramental. Mais ce soir, on va essayer de descendre de bois, ou le masque, on va essayer de lever. Qui est derrière le supramental, ou alors qu'est-ce qui est derrière le supramental. Et les extraterrestres dans tout ça, qui envoient des informations, des messages qui rejoignent la masse de la population qui a un cerveau capable de capiter ces messages, on sait que ça se fait. Les grands maîtres du collège invisible agissent. Ils communiquent des informations. Il suffit d'être à l'écoute, d'être à l'écoute parce qu'on est capable de l'être, ou d'être à l'écoute par hasard. Il y a des gens qui, par hasard, apprennent des choses qui viennent d'ailleurs. Et tout le monde autour de la Terre, en même temps, reçoit la même information. Et les informations changent de période en période au cours des années. Comme on sait que présentement, l'information majeure est de, justement, désillusionner les gens vis-à-vis de l'ésotérisme. Et ça, ça dure depuis un mois. Le mois d'août, là, c'était surtout ça. De créer chez les gens la conscience qu'ils doivent d'abord être pratiques, être intellectuels, être rationnels. Et que tout ce qui s'appelait l'ésotérisme était peut-être la règle du rêve, la rêverie. Et on verra plusieurs mouvements accentuer le pas dans ce sens-là. Alors, Bernard, est-ce que je peux vous demander la question de la ronde? Qui est derrière le supramental? Ah! Alors, dans ce phénomène, il y a deux parties. Il y a l'égo ou il n'y a pas d'égo. L'égo qui fait un mouvement le fait toujours par réflexion sur lui-même. L'égo qui est en fusion avec le supramental obéit à des lois de vibration qui sont des lois créatives et qui permettent au supramental de faire comprendre, sur le plan matériel, sur le plan physique, les limitations de l'égo. Aujourd'hui, l'égo de l'homme, à cause de ses émotions, refuse le supramental. L'homme ne refuse pas le supramental par désir ou par négation, mais il le refuse par le fait même de sa constitution matérielle, vibratoire, énergétique. Lorsque le supramental ou les intelligences créatives entrent en contact avec un égo humain, la première chose qu'ils font, c'est de lui enlever les facultés naturelles qui se sont développées au cours des siècles et qui se sont transmises par le code génétique et aussi par le système d'acculturation. La faculté la plus importante qu'on lui enlève, c'est la faculté de la mémoire subjective. Ensuite, on lui fait comprendre que ce qu'on appelle sur notre plan ici « the freedom of choice », le libre-arbitre, est une illusion. L'égo, lui, pour être en sécurité à l'intérieur de sa propre réflexion, de ses propres mécanismes mentaux, émotionnels, a besoin de savoir philosophiquement que le libre-arbitre existe. Sans ça, s'il n'a pas cette illusion, il se sent tyrannisé, il se sent mis au rencard des esclaves et éventuellement, il ne peut plus fonctionner et il se suicide. sur le plan de la communication supramentale, ce phénomène de suicide est impossible. Mais le phénomène de réalisation de la relation totale, unitaire, entre l'égo et cet autre niveau d'intelligence doit être totalement et absolument intégrée dans la personnalité. C'est-à-dire que l'égo n'a plus de jeu d'espace psychologique pour discuter philosophiquement de la réalité du phénomène. La raison pour laquelle j'ai créé au début, c'était pour faire comprendre que dans l'ordre psychologique de l'égo, certains phénomènes sociaux, culturels ne sont pas possibles parce que l'égo se dit automatiquement qu'il va me prendre pour un fou. Alors, si l'égo doit faire passer une idée en relation avec une vibration, il doit être totalement fusionné à ce niveau d'énergie qui s'explique éventuellement et qui permet aux gens qui entendent de comprendre certains aspects qui sont très abstraits concernant la relation entre l'égo et le supramental. L'homme est très jeune dans son évolution. Sur le plan physique, il est vieux, mais sur le plan cosmique, sur le plan de l'âme sur le plan interplanétaire, il est très jeune parce qu'il n'a pas encore compris les lois de la réincarnation. Lorsqu'on dit que l'égo est une illusion, on ne dit pas que l'égo est une illusion, on dit que ce qui fait, ce qui construit l'égo, ce qui permet à l'égo de vivre une vie inconsciente est une illusion. Et lorsque le contact se fait avec le mental, ces illusions-là sont détruites et à ce moment-là, l'égo est libre de fonctionner en relation vibratoire avec ses forces sans perdre de sa créativité, au contraire, et sans perdre ce qu'il avait déjà. Les gens s'imaginent souvent qu'être en contact avec d'autres niveaux d'intelligence implique, si ces forces-là sont très grandes, une perte. Il n'y a pas de perte. Il y a une grande expansion du pouvoir créatif de l'égo et une grande réalisation à l'intérieur de lui-même des forces avec lesquelles il travaille et avec lesquelles il peut communiquer par télépathie. Ça, c'est le premier aspect. Qu'est-ce que le supramental? D'abord, le supramental, c'est un mot qui cache beaucoup de choses, comme tous les mots cachent beaucoup de choses. Tous les mots cachent beaucoup de choses. Il n'y a aucun mot dans le vocabulaire humain qui ne peut être détruit et transmuter, réorganiser afin de permettre éventuellement la structuration de nouvelles philosophies. Quand je dis que penser c'est une perte d'énergie, je dis que penser c'est une faculté mécanique, célibrable, humaine, qui fait partie de l'évolution de l'homme, mais qui éventuellement sera totalement arrêtée si l'homme est pour connaître et si l'homme est pour travailler avec des intelligences qui sont d'une très grande simplicité, mais d'une puissance énorme. Les gens pensent parce que ils ont été habitués à penser. Les gens sont en communication avec des plans d'énergie qu'on appelle pour le moment le plan astral, ils reçoivent des informations de ces plans où il y a des gens qui entrent en communication avec des intelligences extraterrestres. Si les gens pensent à ce qu'ils reçoivent dans des moments de leur vie très intenses, éventuellement, il se produit chez eux soit une forme d'élitisme qui les mène à se renflouer sur eux-mêmes et à former des cercles fermés, ou s'ils vont à l'opposé, ils deviennent des évangélistes, ils veulent changer la façon de vivre, la façon de voir et changer la nature de la civilisation. Ce sont des illusions. tous les hommes ont en eux un contact quelconque avec le supramental. Mais l'ego ne permet pas que ce contact se concrétise parce que l'ego vit constamment dans la crainte. Il vit dans la crainte de lui-même, il vit dans la crainte de ce qu'il entend, il vit dans la crainte de ce qu'il perçoit, il vit dans la crainte de ce qu'il savait, il vit dans la crainte de ce qu'il peut découvrir. La crainte, c'est la fondation même de l'ego. L'ego qui n'a pas de crainte n'est plus un ego humain, c'est un ego supramental. Quand je dis que les mots sont des illusions, je vous mets en garde contre une litanie de conférences, de livres, de fascicules, d'idéologies, autrement dit, je vous mets en garde contre la culture humaine dans sa totalité, même la culture ésotérique. Il y a des façons d'approcher l'ésotérisme. Ces façons sont de plus en plus à la portée des marques leurs applications dans leur vie de ces formes de connaissances. Mais qu'aucune personne ne s'imagine qu'il y a dans l'ésotérisme de la connaissance. C'est une illusion. La connaissance, c'est une vibration supramentale qui pénètre l'ego, qui se fusionne avec lui, qui lui donne la nourriture dont il a besoin sur le plan mental, qui lui donne la nourriture dont il a besoin sur le plan émotif, qui ajuste son corps éthérique, son corps de vie avec les deux autres, et qui permet de bien constituer sa fonction en relation avec la destinée de cet ego dans la matière. Jusqu'au moment où l'ego doit s'immortaliser dans la forme physique et ceci se fera éventuellement lorsque l'homme passera dans l'autre cycle. Le supramental, c'est un terme générique, général, qui permet aux gens d'atteindre un plus haut niveau de philosophie. Si on va plus loin, le supramental, c'est l'agissement instantané dans le cosmos d'intelligences qui n'ont aucune relation avec les lois d'incarnation, qui n'ont aucune relation avec les lois d'incarnation et qui suivent l'homme dans son évolution depuis des milliers d'années, jusqu'au moment où ils peuvent contacter cet individu sans que cet individu se fracture physiquement ou psychiquement. Les forces supramentales, les intelligences supramentales sont des intelligences universelles qui sont responsables pour la création des systèmes solaires, des galaxies. Ce sont des intelligences qui sont totalement indépendantes de l'espace, bien qu'elles soient dépendantes du temps. Ce sont des intelligences qui ne prennent d'ordre de personne parce qu'elles sont elles-mêmes le point de mire de l'évolution. Ce sont des intelligences qui connaissent l'homme à perfection et lorsque l'homme est capable de répondre à ces intelligences, même si c'est un petit niveau, ces intelligences lui donneront éventuellement une plus haute vibration pour l'amener à comprendre sa vie. La vie dans le chaos d'aujourd'hui, c'est terrible. On peut se bâtir des châteaux en Espagne, on peut avoir un automobile, une télévision, une maison, mais après, quoi? Les illusions des riches sont aussi probantes que les illusions des pauvres. mais dans l'homme, le centre intuitif pour les gens en général, c'est un centre qui doit être développé. Et le but des conférences, c'est de comprendre les principes qui vous permettent de développer ce centre d'intuition. Mais, rien n'est donné facilement. ceux qui s'imaginent qu'ils vont se lancer dans l'ésotérisme pour atteindre éventuellement un champ de guerrilla sont dans une illusion. Je vais vous dire pourquoi. Dans les temps qui viendront, il y aura sur notre planète une séparation définitive de certaines âmes. Il y a des âmes qui retardent l'évolution de la planète et qui devront évoluer sur d'autres plans. Les âmes qui demeureront ici et les âmes qui seront affiliées au cercle des immortels sont des âmes qui connaîtront la réalité des intelligences suprémentaires. Mais avant de connaître la réalité des intelligences supramentales, l'égo doit être mis de côté. Et quand je parle de l'égo, je ne parle pas de l'égo de Freud ou de l'égo de Hume. Je ne parle pas de l'égo des psychologues. Les psychologues ne savent pas ce qu'est un égo. Ils connaissent le concept de l'égo. Mais ils ne savent pas ce qu'est l'égo. Parce qu'un homme qui sait ce qu'est de l'égo est automatiquement amené à une révolte totale contre cette structure psychique qui lui empêche de voir clairement où il va dans la vie. On aime l'égo, on sympathise avec lui, on se lie avec lui de toutes sortes façons et on finit avec une civilisation telle que nous avons aujourd'hui. Et les lois mécaniques de l'égo sont tellement puissantes que personne ne peut empêcher la dégénération continue de notre civilisation. Les idéologues, ceux qui prêchent des temples, ceux qui prêchent des idées et qui ne connaissent pas les lois mécaniques de l'égo, réaliseront éventuellement que la perte de vitesse de notre civilisation est inéluctable. mais nous vivons dans une société qui est ouatée et remarquez bien quand je dis ouatée je ne suis pas contre la ouate moi-même je l'apprécie beaucoup. Mais je veux dire que des gens au lieu de prendre la ouate pour l'utiliser harmonieusement avec eux-mêmes, ils prennent la ouate pour cacher les trous. Il y a plus de lecture aujourd'hui dans la spiritualité et l'ésotérisme qu'il n'y en a jamais eu avant. C'est merveilleux. Je vais simplement un petit peu plus loin pour vous faire comprendre que la fin de toute chose est en soi-même et non dans les choses que nous utilisons pour arriver à cette fin. Le supramental, je ne veux pas entrer dans l'accontage cosmique du supramental, quels sont les êtres qui sont en contact avec le supramental, quelles sont les conditions sur ça. C'est sans importance. Ce qui est important, c'est que les gens comprennent une fois pour toutes que tout est illusion. Mais je ne dis pas que tout est illusion de la façon et d'où. Le mot illusion veut dire deux choses. Que la réalité ne se comprend que par soi-même et qu'elle n'est vécue que par soi-même. Et ce n'est pas parce que moi, je vais vous parler que vous, vous allez comprendre la réalité. Mais ceci ne me fait pas une classe spéciale à côté de vous. Chacun son bateau. Il y en a qui a fait de la voile. Au moins, ça se promène. Il ne faut pas comparer. Les gens comparent et comparent. Je vais vous expliquer ce qui se passe quand vous comparez. Quand vous comparez la valeur A avec la valeur B, vous donnez à la valeur B une plus grande importance pour le moment parce que la valeur A n'est pas dans votre champ de vision interne. Vous n'êtes pas sur le plan vibratoire de la valeur A. Le lendemain, vous vous relevez et vous comparez et vous allez changer la valeur B à la valeur A. Et vous allez continuer comme ça constamment. Comparer, c'est un effort inutile. C'est une perte d'énergie. Vous devez vous habitué petit à petit à avoir confiance totale dans ce que vous faites. Et ça, ce point, je veux dire. la relation entre les gens est consistante. L'homme doit prêter l'oreille. Et s'il commence à entendre en lui, par petits moments, ce n'est pas permanent au début, c'est normal, par petits moments, une voix qui n'est pas la sienne, quand on pense, on pense. Moi, je me rappelle que j'ai déjà pensé. Et quand on pense, on pense, on sait comment ça fonctionne, on peut s'identifier avec soi-même. Mais tout à coup, c'est plus soi-même qui pense. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir l'oreille attentive. Et ne pas avoir de crainte et demander qui parle. Et il y aura une réponse, s'il doit y avoir une réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, vous n'y pouvez rien, alors continuez à laver votre vaisselle. Ce qu'il faut éliminer dans l'ésotérisme, c'est la crainte. Je vais vous parler des forces sataniques, un peu. J'ai le temps. Je vais vous parler des forces du ciel, ça va bien renoncer des choses. Alors, les forces sataniques, ce sont des forces, des intelligences retardataires, qui ne sont pas sataniques dans le sens que nous, nous l'imaginons. Parce que je vais vous dire une chose, s'il y a un type, s'il y a une intelligence dans le cosmos qui a aidé à l'évolution de l'homme, c'est Satan. S'il y a eu des intelligences qui sont responsables pour le développement de l'ego humain, ce sont les forces sataniques. Mais, il y a une nuance entre soi-même et les forces sataniques. Les forces sataniques ont fait leur boulot sur le plan cosmique et lorsque ces forces partent de faire interférence avec l'évolution de l'homme, il faut mettre l'air. Il ne faut pas s'imaginer que les forces sataniques, quand elles se présentent à l'homme, le type va cogner la pâte, il va dire c'est moi Satan, ça va bien? Non, il va dire c'est moi Michel Archange, ça va bien? C'est moi la Christ, ça va bien? Alors, s'il y a quelqu'un dans votre tête qui s'appelle le Christ, faites attention. Checkz-les. Parce que les intelligences supramentales ont établi une loi dans le cosmos et ça c'est une loi qui n'est pas seulement une loi pour notre planète, c'est une loi pour toutes les planètes en évolution où il y a des êtres en évolution. Le cosmos est géré par la loi du mensonge. Et quand je dis que le cosmos est géré par la loi du mensonge, je ne parle pas du mensonge dans le sens commun. Le mensonge, la loi cosmique du mensonge c'est une loi pour l'homme de circuler les cervelles. C'est une très bonne loi. Parce que si ces types-là en haut nous contaient toute l'histoire, on ne pourrait pas le prendre. alors qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on fait dévier la vérité. Et souvent on va se servir du mensonge pour rendre la situation plus par la table. L'homme n'est pas prêt à connaître la réalité. Il peut connaître la vérité, le faux, le vrai, ça, ça va. mais connaître la vérité il n'est pas prêt. Et quand l'homme connaîtra la réalité, il passera automatiquement un autre temps de vibration et il disparaît. S'il veut. Il revient, s'il veut. de la réalité c'est c'est parti. Sous-titrage ST' 501